Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Scotland Yard, le jeu de cartes. Un jeu de 3 à 5 joueurs qui se joue en environ 20 minutes mais qui surtout est édité par Ravens Murieur et dont les auteurs sont loin d'être des inconnus puisqu'il s'agit de Inka et Marcus Brandt, les auteurs de Descendance. Un 20 jeu de l'année, je vous le rappelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un jeu, c'est dérivé de Scotland Yard donc le jeu où on doit découvrir qui est Monsieur X et l'attraper. C'est un peu le même système mais en jeu de cartes et en fait dans une mécanique totalement nouvelle. Pourquoi ? Au début du jeu, lors de la mise en place, on distribue 8 cartes à chaque joueur et dans ces 8 cartes se trouve la carte Mister X. Donc, un des joueurs, parmi ces 8 cartes, il a la carte Mister X. Il sait qu'il est Mister X. Les autres joueurs, évidemment, ne savent pas qui est Mister X et le jeu se joue un petit peu en deux étapes. D'abord, essayer de découvrir qui est Mister X et puis ensuite, le faire défausser sa carte Mister X. Si les joueurs arrivent à faire défausser la carte Mister X à Mister X, ils perdent immédiatement la partie. Si par contre, les joueurs terminent le paquet, la pioche est vide ou les joueurs n'ont plus de cartes dans leurs mains, eh bien le jeu se termine et c'est Monsieur X qui l'emporte. Comment ça se passe ? Alors, c'est un système assez ingénieux puisque à son tour, on va d'abord piocher une carte pour ensuite jouer une carte soit ici, soit là, soit là, soit à la défense. Si on joue une carte ici, sa valeur, peu importe la couleur, mais sa valeur doit se situer entre la carte qui est ici, donc 11, et la carte qui est ici, 68. Si je joue par exemple 33, c'est bon, je joue bien une carte située entre les deux. Si je joue une carte ici, je dois jouer une carte supérieure à 68 et inférieure à 73 dans ce cas-ci. Donc, si je joue la carte 71, c'est bon également. Et la dernière possibilité, c'est jouer une carte ici. Pour jouer une carte ici, je dois jouer une carte supérieure à la valeur qui est là, donc par exemple 89. Dernière possibilité, c'est jouer une carte dans la défausse. Si je joue une carte dans la défausse, elle doit être inférieure à la carte qui est ici. Si c'est le cas, je pioche trois cartes dans la pioche, je les étale, je les classe par ordre de grandeur, donc ici 45, 56, 62, et je les place ici. Donc, je remets un petit peu une mise en place comme au départ, pour avoir des valeurs plus faciles à respecter. Voilà, ça c'est les quatre possibilités, soit là, soit là, soit là, soit dans la défausse. Ensuite, en fonction de l'endroit où je mets ma carte, si je la mets ici, je peux réaliser l'action qui est ici en blanc. Si je la mets là, je réalise celle-là, et si je la mets là, je la réalise là. Si je la mets dans la défausse, je ne fais aucune action. Réaliser cette action aussi permet de piocher une carte. Si en plus la carte que j'ai jouée était jaune, j'en pioche deux. Ici, je peux retourner une carte investigation. Si je joue une carte bleue, je peux en retourner deux. Lorsque les trois cartes investigation sont face visible, je vais demander la main de carte à un joueur. Je vais prendre toute sa main de carte, je vais la regarder. Si il n'y a pas Mr. X dans sa main, rien ne se passe. Mais par contre, je sais que ce joueur est innocent, qu'il n'est pas Mr. X. Si par contre, dans sa main se trouve la carte Mr. X, je sais que ce joueur est Mr. X. Et dans ce cas, si on découvre qu'il est Mr. X, il pioche une carte de la pioche spéciale de carte noire. Ce ne sont que des cartes noires. Il en pioche une, et puis il en défausse trois. Il va défausser trois cartes ici. Autrement dit, c'est une action, à partir du moment où on sait qui est Mr. X, c'est une action que les joueurs vont priser, parce que chaque fois, Mr. X va être obligé de se défausser de trois cartes. Si à un moment donné, il n'a plus que trois cartes en main, il sera obligé de se défausser de sa carte Mr. X, et perdra la partie immédiatement. Dernière action qu'on peut faire, c'est piocher une carte dans la main d'un joueur. Si c'est une carte normale, il la défausse. Si c'est la carte Mr. X, le Mr. X a perdu immédiatement. Si on joue une carte rouge, on peut en piocher deux. Maintenant, comme vous voyez, il y a une seconde partie aux cartes actions. C'est-à-dire que si on est Mr. X, et uniquement si on est Mr. X, on peut aussi jouer une carte noire. Si je joue une carte noire ici, en fonction du nombre de joueurs, par exemple, s'il y a quatre autres détectives, donc si on joue à cinq, tous les joueurs ensemble doivent se défausser de onze cartes. Tous les joueurs non Mr. X. Donc ça, ça permet pour Mr. X de les faire perdre des cartes en main, de réduire leurs possibilités, et également d'arriver à une des conditions de victoire qui est que plus aucun joueur détective n'a de carte en main. Deuxième action que Mr. X peut faire, c'est piocher quatre cartes. C'est une action très puissante pour Mr. X, puisque je vous rappelle que les détectives vont surtout essayer de faire défausser des cartes à Mr. X. Pour ça, ils vont faire cette action ici au-dessus, en retournant des cartes d'investigation. Mais si Mr. X pioche chaque fois quatre cartes et que lui font défausser trois cartes et encore il doit en piocher une en plus, donc en fait c'est défausser deux cartes, et bien grâce à cette action, il va pouvoir contrebalancer l'action des détectives. Dernière action, c'est un peu l'action, je dirais, de secours de Mr. X. Tous les joueurs, y compris Mr. X, vont mettre une carte de leur main face cachée. On va mélanger ces cartes et on va les redistribuer au hasard aux joueurs. Ça permet à Mr. X de mettre sa carte Mr. X en jeu et donc de redonner la carte Mr. X à un autre joueur. Autrement dit, si Mr. X est proche de la défaite, il ne lui reste plus que très très peu de cartes en main. C'est une bonne solution pour s'en sortir. Par contre, ce n'est vraiment pas évident comme action parce qu'il faut avoir une carte supérieure à la carte qui est ici, en noir en plus, parce que ces actions-ci, c'est Mr. X peut le faire, mais uniquement s'il joue une carte noire. S'il joue une carte jaune, ça n'a rien à voir. Donc, au final, on a un jeu d'investigation assez sympa et original avec des règles et des mécanismes vraiment originaux. On va s'amuser pas mal à essayer de retrouver Mr. X. Une fois qu'on a Mr. X, on va vraiment se focaliser contre lui. Son rôle n'est vraiment pas facile. Il a un rôle au début d'essayer de se fondre dans la masse, mais une fois qu'il est découvert, il doit vraiment utiliser ses pouvoirs noirs, ce qui n'est pas évident en fonction des valeurs des cartes. Ce n'est pas toujours évident. Et puis, il faut qu'il ait pioché les bonnes cartes noires. Donc, en somme, sur la quinzaine de parties que j'ai jouées à Mr. X, enfin, à Scotland Yard, le jeu de cartes, il n'y a qu'une seule fois où Mr. X l'a emporté. Donc, ce n'est vraiment pas évident. Une seule fois ou deux, si ma mémoire est bonne. Donc, ce n'est vraiment pas évident pour Mr. X de l'emporter. Et c'est peut-être le seul défaut du jeu. C'est que finalement, il y a assez peu de suspense parce qu'en règle générale, on arrive à chercher Mr. X. On aurait aimé un peu plus d'équilibre entre les deux rôles, mais ce n'est pas évident. On a nous-mêmes créé des variantes, mais qui rebasculent complètement de l'autre côté. Donc, ce n'est pas évident de trouver le bon équilibre. Voilà. Mais sinon, un jeu aux mécanismes vraiment originaux et qui est très agréable à jouer. Voilà. J'espère que cette dégustation vous a plu. Je vous souhaite de bien vous amuser. Et à bientôt. Santé.